bonjour à toutes et tous je suis Barbara Blochiot je suis Home Organizer et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau conseil dans ce défi 21 jours 21 conseils et aujourd'hui je vais m'adresser plus particulièrement à toutes ces personnes qui sont enseignantes j'ai été moi même 9 ans enseignante je sais donc que pour avoir fait le tri récemment que les enseignants accumulent 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 énormément de choses chez eux et je ne parle pas que de papier qu'est-ce qu'un enseignant va accumuler chez lui tout d'abord il y a cette préparation il y a tous les supports qui viennent aider à faire ces préparations de cours alors je pense surtout pour les jeunes enseignants ceux qui viennent de se lancer personnellement je gardais tous mes classeurs de stage et à chaque fois que j'allais en stage je faisais des photocopies de tout ce qui était possible et imaginable et je gardais ça dans un classeur donc je sais que surtout quand on débute dans l'enseignement on a tendance à garder beaucoup beaucoup de papier beaucoup de copies de copies de copies de copies pour trouver l'inspiration pour trouver des idées cela est également vite encombrant vous avez les journaux de classe je parle du journal de classe de l'enseignant qui va forcément les collectionner d'année en année parce que oui il faut garder ces journaux de classe pour l'inspection par contre non vous n'êtes pas obligé de les garder chez vous du moins si vous êtes nommé dans une école c'est différent si vous devez changer d'école chaque année qu'est ce qu'un prof accumule encore en dehors donc de ses préparations de ses supports pour les préparations donc vous trouvez l'inspiration il accumule les livres évidemment tous les manuels personnellement je collectionnais les manuels de langue alors que au final j'allais très souvent rechercher les idées dans les mêmes manuels les journaux de classe je l'ai dit mais également surtout pour les enseignants de maternelle et de primaire le matériel de récupération les rouleaux de papier wc les boîtes à e oh le joli papier de soie dans le cadeau de noël je vais le garder ça pourra servir pour un bricolage oh mais cette ficelle là elle est toute jolie ça aussi tiens ça pourrait me servir pour faire les emballages des cadeaux des enfants au moment des fêtes parce que oui les profs ne gagnent pas toujours très bien leur vie ils n'ont pas toujours tous les subsides nécessaires pour vous faire de jolis cadeaux au moment des fêtes et donc ils se débrouillent un bon enseignant est un pro de la débrouillardise en général et de la récupération aussi peut-être accumulez vous aussi certains cadeaux parfois embarrassants arrivé à la fin de l'année scolaire ou aux fêtes de fin d'année vous avez des parents et des enfants qui aiment bien vous choyer d'une très belle ou pas petite bougie ou bien d'un cadre très très kitsch vous voyez de quoi je parle bon je vais vous proposer quelques pistes alors déjà je vais commencer par ces fameux cadeaux personnellement moi j'avais horreur de recevoir ce genre de cadeaux donc je répétais tout au long de l'année c'est un peu marketing un peu bourrage de crâne mais plusieurs fois je glissais comme ça à mes élèves moi si on veut me faire plaisir rien de mieux que du chocolat ou rien de mieux qu'une bouteille de vin enfin ça limite quand même surtout en primaire mais voyez vous vous glissez les petites phrases comme ça de temps en temps quand la discussion s'y prête à vos élèves pour dire ah moi moi j'adore recevoir des biscuits ou moi j'adore recevoir du chocolat moi je suis très gourmande vous l'avez constaté ah moi j'adore recevoir des perles pandora je fais pas de pub non mais je sais que j'avais des enseignantes qui recevaient des perles bien ah moi j'adore lire ah moi mes cadeaux préférés c'est des chèques cadeaux vous voyez vous glissez vous faites messages subliminaux comme on appelle ça en marketing vous communiquez de manière subliminale à vos élèves ce qui vous ferait plaisir pour éviter un maximum ces cadeaux très kitsch mais cela n'empêchera pas évidemment les parents de quand même vous offrir parfois certains cadeaux dont vous ne savez quoi faire tellement non ça ne va pas aller chez moi et bien vous gardez ces cadeaux à l'abri des regards et vous proposez à une autre école à une association à un club sportif de vous en débarrasser pour leur prochaine tombola voilà ils seront très contents d'avoir des lots de tombola et vous vous serez heureux de vous en être débarrassé concernant tout ce qui est papier préparation nous sommes quand même maintenant dans l'heure du numérique et vous l'avez constaté nous sommes par la force des choses dans le distanciel dans le virtuel donc j'espère que vous n'êtes plus en train de faire toutes vos préparations à la main sur papier que vous utilisez le pc et dans ce cas là au magie vous n'êtes pas obligé d'imprimer à chaque fois vos préparations vous pourriez imaginer de garder vos préparations sauvegarder vos préparations sur un one drive un google drive quelque chose comme ça de cette manière vous savez que lorsque l'inspection vient vous savez lui montrer quelle est votre préparation vous pouvez également si vous n'êtes pas très chaud pour les drives en ligne vous créez un dossier dans votre boîte mail et vous envoyez à vous même votre préparation vous faites un fichier un dossier dans votre boîte mail boulot prépa et vous vous envoyez votre préparation pareil l'inspecteur vient vous lui montrez écoutez ma prépa elle est là ou bien vous savez en général vous êtes prévenu que l'inspecteur va venir vous allez vite imprimer le matin votre préparation mais ainsi vous limiter l'impression prépa à chaque fois pour les supports de cours limitez vous vraiment à ce qui va vous être utile c'est vrai que en début de carrière on ne sait pas si on va enseigner en primaire en secondaire quelle année primaire donc c'est normal de garder mais une fois de plus nous sommes à l'ère du numérique il existe plein d'applications qui vous permettent de scanner vous pouvez également prendre des photos personnellement moi quand je trouve quelque chose je n'enseigne plus c'est vrai mais quand je trouve quelque chose un livre n'importe quoi qui me plaît maintenant je fais une photo et je garde ça en mémoire sur le téléphone il faut vider de temps en temps et transférer sur votre ordinateur mais de cette manière voilà vous allez aller faire un stage vous allez aller dans une école et vous voyez que votre collègue a un super support vous lui demandez tiens au lieu de faire une photocopie je peux faire une photo hop voilà vous évitez l'encre le papier et vous évitez de vous encombrer vous avez la photo vous mettez sur votre ordinateur et le jour où vous en avez besoin vous savez que c'est là et au moins si vous n'en avez pas besoin vous n'encombrez pas votre environnement les journaux de classe vous devez les garder un certain nombre d'années pour l'inspection si vous êtes nommé dans une école je vous conseille de les laisser sur place dans votre classe comme ça vous n'encombrer pas ça chez vous maintenant il est sûr que si vous n'êtes pas nommé et que vous devez changer d'école chaque année il va falloir les stocker chez vous mais essayez de trouver une petite place spécifiquement dédiée à cela dans votre bureau pourquoi pas au grenier puisque il ya très peu de chances que vous en ayez besoin je récapitule pour les enseignants pour les cadeaux kitsch communiquez de manière subliminale à vos élèves ce qui vous fait plaisir et ce que vous n'aimez pas plusieurs fois pendant l'année pour les préparations faites vos préparations sur ordinateur et envoyez les vous soit sur un google drive un one drive ce que vous voulez ou bien par email dans un dossier de votre boîte mail pour les supports qui vous intéressent dans des livres ou chez un collègue quand vous êtes en stage faites des photos plutôt que des copies de copies de copies et j'ai oublié de vous dire pour tout ce qui est matériel de récupération tels que rouleaux de papier osc les boîtes à eux vous demandez aux enfants de vous les fournir et vous vous en stockez peut-être 5 6 allez grand maximum 10 selon le nombre d'élèves que vous avez chez vous et que vous amenez le plus vite possible dans votre classe vous ne stockez pas ça chez vous vous voulez amener dans votre classe quand vous savez que vous allez en avoir besoin donc vous commencez à stocker 5 6 rouleaux de papier osc ou 10 boîtes à eux une semaine ou deux avant de faire votre bricolage ne commencez pas le 1er septembre à accumuler vos boîtes à eux j'espère que tous petits conseils une fois de plus pourront vous aider et on se retrouve demain pour de nouveaux conseils